Salut mes allumés de pixels, cette vidéo est la première d'une série de plusieurs autres vidéos dédiées cette fois aux canonistes. Et oui, cette chaîne n'est pas que Nikoniste et je souhaite l'ouvrir à de nouveaux utilisateurs Canon. C'est pourquoi je vais vous présenter le Canon sans miroir EOSR. Sachez tout de même que je n'ai eu malheureusement ni prêt ni quoi que ce soit de la part de Canon et que ces vidéos font suite à mes envies de diversifier la chaîne. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel boîtier Canon vous aimeriez trouver ici. Sachant que comme les boîtiers Nikon, je n'ai pas besoin de vous présenter tous les boîtiers de la gamme amateur et professionnel mais on va dire les boîtiers phares de chaque catégorie. Car vous retrouverez une ergonomie et des menus à chaque fois comparables. Allez go ! Le EOSR est donc le premier boîtier sans miroir proposé par Canon. Pour ce qui est des spécifications techniques, en voici quelques-unes. Alors, il pèse 580 grammes. Il a un capteur de 30,3 mp, une plage de 100 à 40 000 ISO, un AF CMOS dual pixel et processeur DJI 8, un mode silencieux, 8 images par seconde, la vidéo 4K, le Wi-Fi et un port USB 3.1. La monture des objectifs s'appelle RF, mais peuvent être fixés les objectifs EF et EFS grâce à la bague d'adaptation Canon. C'est le même système que pour les Nikon. Maintenant, faisons le tour du boîtier. Sur la partie avant, on va trouver le faisceau d'assistance autofocus qui permet d'aider à la mise au point en cas de luminosité basse lors de la prise de vue. Il clignote également pendant l'utilisation du retardateur. Ici, les trous du microphone intégrés, puis le bouton de déverrouillage de l'objectif. Et de l'autre côté, l'orifice pour cordon, coupleur, secteur et au-dessus, le bouton déclencheur. Voilà pour la partie avant, c'est vite fait. Passons maintenant sur la partie connectique du boîtier. Avec tout en haut, la prise qui permet de brancher une télécommande. En dessous, la prise micro et la prise casque. À côté, une prise USB 3 et une connectique HDMI mini. On passe sur le dessous de l'EOSR, avec en commençant à gauche par le repère de plan focal qui correspond à l'alignement de votre capteur photo. Et donc, quand on vous dit que la distance de mise au point de votre objectif 50 mm est de par exemple 40 cm pour le RF50 1.2, c'est en partant de ce point que vous allez déterminer les 40 cm et pas du bout de votre objectif. Attention ! Là, vous voyez les trous du microphone et à côté, le bouton ON-OFF. Ici, la griffe porte-flash, qui peut être bien pratique. De l'autre côté, à droite, on trouve la touche MFM, multifonction, qui peut être programmée dans le menu. La molette principale. La touche d'enregistrement vidéo. La touche LOCK, qui est la touche de verrouillage multifonction. Et ici, la touche d'éclairage et info du panneau LCD. Le panneau LCD juste à côté, qui vous permet d'avoir diverses infos, comme l'ouverture, l'indicateur de compensation d'exposition, le mode utilisé, les ISO, etc. Et pour finir, sur le dessus, la touche MODE, qui va vous servir à sélectionner les différents modes photo, et la molette de contrôle rapide ici. Passons maintenant à la partie arrière de l'EOSR. Sur la gauche, on trouve la touche MENU. Le bouton qui vous permet de régler la dioptrie, ce qui, en condensé, vous permet de régler la netteté des informations du viseur, si vous utilisez des lunettes ou non. Ensuite, ici se trouve l'oculaire, et juste en dessous, le capteur du viseur. Là, vous trouverez la barre multifonction, à laquelle vous pourrez attribuer des fonctionnalités fréquemment utilisées, et naviguer entre elles rapidement. Ici, la touche Iphone. Juste à côté, la touche de mémorisation d'exposition, et en dessous, la touche LOOP, collimateur AF, etc. La touche INFO, qui vous permet de changer l'affichage des informations élémentaires sur l'écran ou dans le viseur. Puis les touches directionnelles, et au milieu, la touche de contrôle rapide ou réglage. Pour finir, on trouve la touche de lecture photo, et la touche d'effacement. Puis sur le côté droit, vous trouverez le logement de carte SD. Sous le boîtier, vous trouverez à droite le compartiment de batterie, le numéro de série de votre EOSR, le filetage pour trépied, et dernièrement, le cache contact que vous retirerez si vous installez un grip additionnel sur votre boîtier. Voilà, on a fait le tour du boîtier, et dans les prochaines vidéos, nous allons nous attarder plus précisément sur les touches et fonctionnalités. Ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501